Il est peut-être le seul ingénieur de l'histoire dont le monde entier connaît le nom. Laisser un nom dans le domaine de la construction, de l'ingénierie, de la technique, ça c'est quand même assez unique. Magicien du métal, Gustave Eiffel fait partie des esprits les plus brillants du 19e siècle et de ceux qui ont fait entrer la France dans l'ère moderne. Et là il se retrouve avec un mécano, il faut mettre le mécano en place et il découvre qu'avec ce mécano on arrive à faire des choses absolument extraordinaires. Il fait de l'IKEA avant l'heure, il construit vraiment d'une façon extrêmement organisée à chaque fois. Quand on regarde les réalisations d'Eiffel, on s'aperçoit que chaque réalisation a un plus par rapport à la précédente. Un génie au service de la technologie qui au-delà de sa célèbre tour devenue le symbole de Paris, a imaginé et construit durant plus de 30 ans des milliers d'oeuvres métalliques sur les cinq continents. En Europe, en Asie, en Afrique et même en Amérique. Des viaducs, des ponts, des gares, des observatoires, mais aussi la structure de la célèbre statue de la liberté. Gustave Eiffel est également un inlassable chercheur qui n'a eu de cesse d'améliorer les technologies de son époque, comme la technique de lancement des tabliers de pont. Jusqu'au bout, il a travaillé, il s'est passionné pour la science, pour le progrès. Eiffel va être constamment quelqu'un qui apporte des innovations dans les méthodes de construction, dans les méthodes d'exécution. Gustave Eiffel aura toute sa vie innové, inventé, avec une obsession, entrée dans l'histoire. Elle était vouée à être démontée après l'exposition universelle de 1889. Pourtant, personne aujourd'hui ne pourrait concevoir Paris sans cette tour, l'œuvre maîtresse de Gustave Eiffel. Si je fais deux traits comme ça, on reconnaît tout de suite la tour Eiffel, ce qui est comme un logo très puissant. Et cette tour reste dans l'imaginaire un symbole d'audace. Chaque année, 7 millions de personnes viennent visiter ce symbole et ces merveilles devant cette dentelle de métal. Tellement légère que si l'on fondait la tour Eiffel en une grande plaque de 125 mètres de côté... On aurait une plaque de 6 centimètres d'épaisseur. Donc il n'y a pas beaucoup de métal sur cette tour, beaucoup moins qu'on ne peut l'imaginer. Mais si tout le monde connaît la tour Eiffel, peu connaissent l'homme. Gustave Eiffel naît à Dijon en 1832. Il grandit entre deux sœurs dans une famille relativement aisée. Chez les Eiffels, c'est la mère, Catherine Mélanie, qui dirige la famille. Mélanie est une femme de tête très forte et la fille d'un négociant en bois. Je sens que les choses sont en train de changer avec la révolution industrielle. Elle se lance dans le commerce de la houille. Et le père de notre Gustave, alors lui, c'est un idéaliste. Et Gustave Eiffel va tenir des deux. Pour la plus grande satisfaction de ses parents, le jeune Gustave se révèle doué pour les études. Après son baccalauréat, il monte à Paris, intègre l'école centrale des arts et manufactures. Et en sort ingénieur en 1855. Diplômé, Gustave cherche un premier emploi et le trouve grâce aux connexions de sa mère. Il entre au service de Charles Neveu, un ingénieur indépendant sorti comme lui de l'école centrale quelques années plus tôt. Alors, le jeune Gustave, quand il rencontre Neveu, on pourrait dire qu'il y a un coup de foudre réciproque entre les deux. Il se plaise et il décide de travailler ensemble tout de suite. Alors, Neveu dit, ben voilà, je ne vous donnerai pas beaucoup d'argent au début parce qu'il faut que vous vous formiez. Mais vous aurez beaucoup de travail. Les rencontres chez Eiffel sont très, très importantes. Il va travailler le fer parce que Neveu fait de la construction métallique et il va donc commencer à s'initier au métal. Le métal, mais quel métal ? Au début du 19e siècle, la France fait sa révolution industrielle. Grâce à la machine à vapeur et à l'énergie du charbon, la métallurgie se développe et de nouveaux matériaux apparaissent qui sont tous des mélanges de carbone et de minerais de fer à diverses concentrations. Le premier métal utilisé dès la fin du 18e siècle pour la construction, c'est la fonte. Une colonne en fonte qui a 10 cm de diamètre, elle a autant de capacité, de résistance pour porter une structure qu'un pilier en pierre de 80 cm de côté. Pourtant, rapidement, ce nouveau matériau montre des limites. La fonte est un matériau dur, résistant, mais un peu cassant, pas très souple et qui ne peut pas s'assembler très facilement. Il faut quand même une certaine souplesse parce qu'un pont, par exemple, qui serait totalement rigide, il cassera un jour ou l'autre. Rigide, cassante, la fonte ne résiste pas aux efforts de traction. Il faut donc inventer autre chose. Gustave Eiffel, lui, va miser sur le fer pudelé qui deviendra son matériau de prédilection. C'est un alliage obtenu à partir d'une fonte que l'on raffine. Ça consiste à chauffer de la fonte, à la rendre liquide et de touiller, en anglais, to paddle, donc pudelage. Ça permet comme ça de purifier, d'enlever tout le carbone en excès dans la fonte. Et se faire pudeler a des propriétés mécaniques bien plus intéressantes pour la construction. Il est extrêmement résistant par rapport à son propre poids. Il a une certaine souplesse. Il peut donc résister à des efforts, pas seulement de compression, mais également de flexion, de tension. La construction métallique va réellement prendre son essor avec l'invention de ce fer pudelé et celle du laminoir, une presse qui permet d'aplatir le métal. On fait passer des barres de fer encore chaudes entre des rouleaux. On écrase, on fait des tôles, on fait des forbes. Et donc, c'est ça qui va permettre de commencer à construire des charpentes, des ponts, des grandes structures. Véritablement, on va être le matériau de la révolution industrielle, tout simplement. Voilà pourquoi Eiffel et ses contemporains vont plébisciter le fer pudelé. Et le jeune salarié Gustave Eiffel va avoir très vite une première chance de montrer son potentiel. Son patron est sur un très gros coup, celui d'une passerelle ferroviaire métallique à Bordeaux, sur la Garonne. Deux compagnies de chemin de fer arrivent jusqu'à ces rives. Mais les trains en provenance de Paris, et ceux venus du sud, sont bloqués par le fleuve. Jusque là, il était très compliqué de passer d'une gare à l'autre. Il fallait emprunter le pont de pierre, qui était un pont à péage. C'était compliqué pour les touristes et également sur un plan économique. Deux kilomètres à pied séparent les deux gares. Les compagnies de chemin de fer veulent un pont pour accélérer leur développement. Elles décident d'en confier la réalisation au patron de Gustave Eiffel. Mais à l'endroit envisagé, le projet rencontre un défi de taille. La Garonne atteint les 10 mètres de profondeur et le sol est instable. Comment, dans ces conditions, établir les piliers du futur pont ? À Bordeaux, c'est un fleuve qui est remonté deux fois par jour par la marée. Il y a en fait beaucoup de vases qui sont déposés dans le lit du fleuve et qui sont agités sans arrêt. Mais pour atteindre des roches suffisamment résistantes, il va falloir creuser beaucoup plus profondément. Et c'est Gustave qui va être chargé, à même pas 26 ans, d'être le chef de projet de cette construction très, très ambitieuse. Un pont de 500 mètres qui va être le plus grand pont métallique en Europe à l'époque. Et surtout, qui va faire l'objet d'une expérimentation technique extrêmement innovante. Pour remporter ce marché, Neveu et Eiffel ont proposé d'appliquer un procédé technique d'avant-garde. Testé dans les mines où l'on craint l'eau dans les galeries. Alors le procédé s'appelle le procédé Trigère. Et effectivement, il est expérimenté à l'occasion de la construction de la passerelle de Bordeaux. Trigère, c'est un géologue français auquel Eiffel rendra hommage des années plus tard. Son nom figure parmi les 72 noms de savants inscrits sur le premier étage de la tour. Sur ce chantier dont il n'a pas dessiné les plans, Gustave Eiffel se retrouve seul aux commandes. Il doit mettre en application ce procédé qui utilise de l'air comprimé pour travailler sous le niveau de l'eau et creuser les fondations du pont. Ça c'est compliqué encore aujourd'hui de travailler dans l'eau, c'est compliqué. Ça ce sont des défis tout à fait nouveaux. Donc il est quasiment obligé d'inventer sur place. Jusque là, pour construire les fondations d'un pont dans un fleuve, on n'avait pas d'autre solution que de construire des barrages en amont des travaux. Des constructions longues et coûteuses. Mais cette fois-ci, Gustave Eiffel va avoir une autre idée de génie. Eiffel fait transporter par barge des anneaux de fonte assemblés ensemble en un grand tube creux d'une dizaine de mètres de long. Ce tube va constituer une future pile de pont. Il est échoué en position verticale. L'anneau, en contact avec le sol, a des bords coupants pour faciliter son enfoncement dans le lit du fleuve. L'intérieur de ce tube est divisé en trois compartiments. Celui du haut communique avec l'air libre. Celui du bas est un caisson étanche dans lequel on injecte de l'air comprimé à une pression de trois ou quatre barres. Cet air comprimé refoule l'eau du caisson et l'empêche de rentrer dans l'habitacle. Des ouvriers descendent dans le caisson du bas et creusent le sol dans ce milieu pressurisé. Ils remontent les gravats dans le caisson central, pas un système de sas, où d'autres ouvriers les attendent pour les évacuer par le haut du tube. Ils vont travailler à sec dans des sortes de chambres étanches. C'était très éprouvant. Ils se relayaient sans cesse. C'était H24. Mais cette méthode déjà très innovante ne satisfait pas complètement Eiffel. Pour la rendre encore plus efficace, il la perfectionne en installant une presse hydraulique sur le haut du tube. La pression exercée va faciliter son enfoncement et permettre de gagner un temps précieux. Eiffel va être constamment quelqu'un qui apporte des innovations dans les méthodes de construction, dans les méthodes d'exécution. Pour les premières piles, on creusait de 20 cm par jour sous le lit du fleuve. On passe à 1 mètre par jour avec la technique imaginée par Eiffel. Dernière étape, une fois le sol solide atteint à 15 mètres dans le lit du fleuve, Eiffel fait remplir les tubes avec du ciment. Ils deviennent ainsi les 12 piliers sur lesquels va s'appuyer toute la structure métallique. La seconde grande innovation de la construction de la passerelle, c'est le choix d'une galerie ajourée. On a vraiment un sentiment de légèreté en 1858-1860, lorsque l'on voit cette galerie se construire peu à peu. Le pont de Bordeaux est un des premiers grands ponts en France où on utilise cette technologie du treillis, avec des montants verticaux, des croix de Saint-André, donc quelque chose de plus léger. A l'époque, c'est totalement spectaculaire. Le monde se presse au pied de la passerelle pour constater ce nouveau procédé de construction de ponts métalliques. Vous avez là le vocabulaire de départ de l'oeuvre de Gustave Eiffel. C'est vraiment un alphabet architectural qu'il va reprendre de façon incessante dans la construction de ses ponts. Avec cette technique, Gustave Eiffel a un avantage de taille par rapport à la concurrence. Sa solution est bien moins coûteuse en matière première. Un atout qui va lui permettre de remporter de nombreux marchés. Et pour fixer ensemble les pièces de ce treillis, Gustave Eiffel opte pour des rivets plutôt que des boulons. Le rivetage à chaud est une technologie, là encore, qu'il va s'approprier, diffuser et utiliser dans toutes ses constructions. Quand on regarde les réalisations d'Eiffel, on sait que les solutions qu'il va apporter sont toujours meilleures. Et sa spécificité, c'est justement d'utiliser des solutions techniques très innovantes. Deux plaques de métal qui sont attachées par rivet, quand le métal refroidit, ils se contractent et elles sont tenues très 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 solidement. C'est possible à défaire. L'avantage du rivetage, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de déplacement des pièces l'une par rapport à l'autre. Ce qui garantit une grande solidité et une grande robustesse des ouvrages. C'est ce qu'on peut voir, il y a des ouvrages qui ont plus de 100 ans et qui tiennent toujours. Le rivet, c'est ce clou à une seule tête qu'on chauffe au four à 1200 degrés. Aujourd'hui, seules quelques équipes maîtrisent encore ce geste, très technique, hérité du passé. Il y a une première personne qui est à la forge. Après, il y a une deuxième personne, en fait, qui va recevoir le rivet chaud, qui, lui, va le bloquer. Et après, la troisième personne va venir former la deuxième tête de rivet avec un marteau river pour former la deuxième tête ronde qu'on peut voir de l'autre côté du rivet. Ça reste quand même très proche de ce qui se faisait au 19e siècle. A Bordeaux, enfin, Eiffel expérimente un dernier procédé qui va devenir une de ses signatures. Il entre dans l'ère de la standardisation. Désormais, seules quelques pièces métalliques, quelques formes de base, des cornières à angle droit, des entretoises en forme de X vont se combiner et se répéter à l'infini dans ses ouvrages. Ça, c'est très intéressant. La standardisation, finalement, la mécanisation de son chantier, pour faire simple. L'idée lui vient en milieu de chantier. C'est ça qui est génial. C'est qu'à chaque fois, il innove. Mais là, il se retrouve avec un mécano. Il faut mettre le mécano en place et il découvre qu'avec ce mécano, on arrive à faire des choses absolument extraordinaires. Il fait de l'IKEA avant l'heure. Il construit vraiment d'une façon extrêmement organisée à chaque fois. En moins de deux ans, Eiffel livre le pont en respectant le budget et les délais. Jusqu'en 2008, soit près de 150 ans plus tard, c'est resté le seul pont ferroviaire de Bordeaux. D'ici peu, la passerelle Eiffel, comme on l'appelle aujourd'hui, sera rénovée et transformée en voie piétonne et en piste cyclable. Je pense que sur ce pont, il apprend véritablement le métier d'entrepreneur, de constructeur. Et c'est un succès, je dirais, un premier succès technique et humain, on pourrait dire, pour Eiffel. Sa notoriété grandit à une vitesse fulgurante parce qu'à partir de la passerelle, on va venir le rechercher à nouveau pour reprendre ses procédés techniques. Après le chantier de Bordeaux, Eiffel a effectivement gagné ses galons et la confiance des décideurs. On lui confie d'autres chantiers partout dans le sud-ouest, mais lui pense déjà à l'étape d'après, devenir son propre patron. On voit bien qu'il y a une ambition naissante, forte, chez Gustave à ce moment-là. Alors il cherche à se marier d'abord. Parce qu'en fait, il s'installe dans une forme de bourgeoisie technique. Mais pour être un vrai bourgeois, il faut être marié à l'époque, avoir une famille. Et donc il va chercher une femme. Donc ça, c'est important pour lui parce que c'est une première forme de reconnaissance sociale. Une fois marié, il se lance encouragé et financé par sa mère. En 1866, à tout juste 33 ans, il crée l'entreprise Gustave Eiffel Constructeur et se dote d'ateliers et d'une usine à Levallois-Péret. C'est lui qui dessine, c'est lui qui construit les pièces et c'est lui qui les monte. Il maîtrise l'ensemble du processus de l'opération. Et c'est évidemment très nouveau par rapport à ce qu'il avait fait avant. Eiffel est un homme très sûr de lui. Il a une grande confiance dans ses capacités, dans son jugement, qui s'intéresse aussi beaucoup aux questions financières et juridiques. Et ça, je pense que c'était très, très inscrit dans les gènes d'Eiffel dès le départ. Mais pour se développer plus vite, Eiffel sent qu'il a besoin d'un associé. Cet associé va le trouver dans la personne de Théophile Serigue, qui a de la fortune personnelle et qui va donc aider à mettre en place l'entreprise. Mais c'est en même temps un ingénieur de grande qualité. Théophile Serigue est sorti majeur de l'école centrale, donc c'est un ingénieur très brillant. Et cette association va être extrêmement fructueuse. Elle va durer quelques années, mais quelques années absolument décisives pour la carrière d'Eiffel. Son talent, c'est de s'entourer des meilleurs. Ça, c'est un talent absolument incontestable. Par contre, Eiffel reste le seul patron. C'est clair, c'est écrit noir sur blanc dans le contrat qu'il le lit à Syrie. Grâce aux relations qu'il a nouées à Bordeaux, Eiffel décroche alors son premier gros marché. Deux traits au viaduc dans l'Allier. Pour la première fois, le métal est choisi pour des raisons économiques, car à cette hauteur, les fabriquer en maçonnerie auraient coûté plus cher. Nous avons ici le premier ouvrage construit par Eiffel qui venait juste de créer son entreprise. Une longueur de 180 mètres et une hauteur de 59 mètres. Préalablement à ces ouvrages-là, il n'y a eu que deux ouvrages, deux viaducs métalliques construits en France, mais avec tout le respect qui est dû aux entrepreneurs et aux concepteurs, c'était quand même des brouillons par rapport à celui-là. Les quatre courbes que vous voyez en pied sont faites pour donner de la stabilité à l'ouvrage et résister au vent. L'ingénieur a solutionné un problème technique et l'architecte qu'il était à l'époque lui a donné cette élégance. C'est une forme qui préfigure un peu les formes futures de la tour Eiffel. Un peu le même principe d'ailleurs de stabilité. Aujourd'hui, le viaduc de Rousa et celui de Neuvial sont toujours empruntés par les trains entre Clermont-Ferrand et Montluçon. Au moment de leur construction, Eiffel marque une nouvelle fois les esprits par son audace et dépose son premier brevet d'invention. Il va en déposer une trentaine pendant son existence et ce premier brevet porte sur la technique dite du lançage des ponts. Le lançage d'un pont, c'est l'opération qui consiste à installer le tablier, la partie horizontale du pont, sur les piles qui vont le soutenir. Une opération toujours dangereuse et extrêmement délicate. On construit sur la rive, tranquille, et il faut juste trouver le moyen de bien faire avancer le pont, de pousser sans un coup, sans l'endommager et de manière efficace. On a 40 ou 60 ouvriers qui vont se mettre sur le tablier. Ils vont prendre des grands leviers de 7 mètres en bois et ils vont faire 1, 2, 3, et on pousse. 1, 2, on pousse. Et centimètre par centimètre, on avance le tablier. Comme c'est très, très solide, on peut l'avancer de 50 à 60 mètres dans le vide sans qu'il se casse. Eiffel va apporter des améliorations dans la manière de pousser le tablier. C'est pas évident, c'est lourd. Le poids n'est pas le seul problème. Tant que le pont n'est pas en position, les premières piles trop sollicitées risquent de s'effondrer. Eiffel imagine une solution, un châssis à bascule, une sorte de chariot avec des roulettes orientées vers le haut sur lequel le tablier va glisser. Avant Eiffel, c'était au maximum 50 centimètres par jour. Là, on arrive à décupler la progression. Donc c'est quand même très, très, très significatif. Avec Eiffel, on dépasse les 5 mètres de progression par jour. Alors, Eiffel, à ce moment-là, il montre qu'il a aussi un autre talent, c'est celui de la communication. Bien faire et faire savoir, dit-on. Dans le bien faire, il n'était pas ses maîtres et il montre qu'il maîtrise très, très bien le faire savoir. La réussite de ces deux chantiers installe définitivement l'entreprise Eiffel parmi les constructeurs à suivre. Alors que la France bascule dans le marasme économique après la défaite de 1870, Gustave Eiffel, lui, multiplie son chiffre d'affaires par 4 et part à la conquête du monde. Il décroche notamment la commande de la magnifique gare de l'Ouest à Budapest en Hongrie. C'est très novateur, très harmonieux avec une très grande verrière et puis il y a de part et d'autre des bâtiments qui sont en pierre et brille. Si le verre, la brique et la main-d'oeuvre sont locales, les 1500 tonnes de fonds et de fer nécessaires et les contre-maîtres arrivent directement des ateliers Eiffel de Levallois-Péret. Eiffel ne fait confiance qu'à lui-même, à ses employés, à ses ouvriers. Il réalise des économies parce qu'il calcule au plus juste les quantités de métal dont il a besoin parce qu'il prépare en usine les pièces et que sa doctrine, c'est celle du zéro faute. Tout ceci, ça fait partie de cette organisation très perfectionniste de Eiffel et c'est véritablement l'une des clés de son succès. Partout, ce métal qui a parcouru 1500 kilomètres depuis la France s'expose au regard. Une véritable révolution pour l'époque dans ce type de bâtiment. Il faut reconnaître que cette gare est très particulière. Le métal étant considéré à l'époque comme un matériau d'ingénieur, laid et pas présentable. Et à Budapest, le métal joue un rôle structurel essentiel mais joue aussi un rôle esthétique. Et ça va être la première fois qu'il va avoir l'occasion de dire « Messieurs les architectes, vous voyez que moi, ingénieur, je peux utiliser le métal et avec le métal proposer des formes architecturales que vous, vous ne savez pas construire. » Dans la foulée de Budapest, Eiffel construit des gares, des halles dans toute l'Europe et même jusqu'au Pérou. Puis en 1875, son entreprise décroche la seconde plus grosse commande de son histoire, un pont à construire à Porto, au Portugal. Eiffel l'emporte en proposant un dessin innovant mais aussi un devis trois fois moins cher que celui de ses concurrents. « Et là, on dit « c'est pas possible. » Donc les calculs sont vérifiés par d'autres ingénieurs et finalement, tout le monde est forcé de constater qu'effectivement, c'est possible et qu'il est vraiment devant la concurrence. » Le pont, baptisé « Viaduc de Maria Pia » est un pont en forme d'arche dont le dessin est signé par Théophile Serig, l'associé d'Eiffel. L'arche est une forme bien connue en architecture mais cette fois-ci, ses dimensions dépassent toutes celles atteintes jusque-là. « Les ponts qu'on construisait à l'époque, il y avait plutôt 50, 70 mètres, 100 mètres de portée, là on a 160 mètres. Il va véritablement marquer les esprits pour montrer qu'on peut aller bien au-delà de ce qu'on savait faire à l'époque. « C'est une opération qui va, comme toutes les précédentes, être techniquement irréprochable, innovante, moins coûteuse que d'autres et réaliser dans les temps. Donc là, c'est vraiment la gloire. » Et cette gloire va en appeler une autre. La légende de Gustave Eiffel est en marche. En 1878, peu de temps après l'inauguration du viaduc de Porto, un jeune polytechnicien et ingénieur des ponts et chaussées lui écrit. « Il écrit tout simplement à Eiffel en lui disant « Monsieur, j'ai vu l'exploit que vous faites. Écoutez, voilà, j'ai un petit problème qui est un peu similaire avec le franchissement de la Truyère. Est-ce que vous auriez un avis à me donner ? » Léon Boyer est chargé du tracé de la ligne de chemin de fer entre Marvejol en Lauserre et Neussargue dans le Cantal. « Ici, on se trouve dans le massif central et il faut bien avoir conscience que pendant de longs siècles, ça a été vraiment compliqué d'aménager des voies de communication dans le massif central. Il y a un relief particulier qui a été un véritable casse-tête pour les ingénieurs de l'époque. » Eiffel répond à Boyer. Les deux hommes échangent des croquis et aboutissent à un projet très inspiré par le viaduc de Mariapia. Mais pour que les trains franchissent les gorges de la Truyère au lieu dit Garabi, les dimensions sont encore plus ambitieuses. Il faut franchir un demi-kilomètre de gorge. « Le défi était colossal et presque irréalisable. » Un défi autant humain que logistique. Garabi est un désert difficilement accessible situé à 30 km. de la première gare. « Ici, c'était une nature très sauvage. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'habitation, il n'y avait pas de chemin comme aujourd'hui, de voirie comme aujourd'hui. Donc déjà, la première des choses, ça a été d'ouvrir un chemin pour accéder jusqu'au lieu identifié à l'époque par Léon Boyer, l'ingénieur d'État, qui avait fait ses calculs et avait dit « C'est ici qu'il faut installer le viaduc de Garabi. » Eiffel, à cette époque-là, il est vraiment sous les projecteurs du monde entier et c'est apparu comme une évidence que seule la société Eiffel pouvait tenter cet exploit. En fait, aucun appel d'offre ne sera réalisé et on donnera ce chantier de gré à gré à Eiffel. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et qu'on ne voit pas sur les autres viaducs. C'est très intéressant pour Eiffel puisque c'est un pont qu'il a déjà fait d'une part et ensuite, il n'y a pas de concurrence, il peut fixer le prix qui lui semble correct. C'est là d'ailleurs qu'il va se fâcher avec son associé parce que si Eric dit « Oui, si on refait le pont de Porto, c'est moi qui ai dessiné le pont de Porto, c'est aussi un intéressement en quelque sorte à Garabi, surtout que c'est une bonne affaire. » Eiffel refuse et met fin à leur association. « Il ne fallait pas faire trop d'ombre à Eiffel parce qu'il ne voulait pas que les gens viennent lui marcher sur le pied ou lui disputer un peu trop de gloire. » Il embauche un nouvel ingénieur pour son bureau d'études et affine le projet Garabi sans se contenter de recopier ce qui a été fait à Porto. « Les deux ponts se ressemblent énormément mais il y a quand même des détails qui diffèrent, des détails d'amélioration. Et ça, c'est la marque d'Eiffel. C'est-à-dire, il aurait pu reprendre le système de Porto et le transférer. Non, il en profite pour encore améliorer les choses. » Ici, à Garabi, tout est hors norme. L'arche culminera à 120 mètres du sol, un record pour l'époque. Et personne n'a jamais construit un viaduc avec une telle portée, 165 mètres enjambés d'une seule traite. Le chantier s'ouvre en août 1880. 3 000 tonnes de poutrelles métalliques sont expédiées jusqu'ici. Les 20 000 mètres cubes de granit des maçonneries proviennent, eux, de l'Ausère, à une quinzaine de kilomètres. Le transport des matériaux s'effectue dans des chariots tirés par des bœufs et des chevaux. « C'est vraiment la force animale et humaine qui va permettre l'édification de cet ouvrage d'art. » « Il y aura à peu près 400 ouvriers qui travailleront sur le site sur les 4 ans de chantier. Pour assembler ce pont, Eiffel applique une technique mise au point avec ses équipes. C'est un procédé totalement novateur et c'est ce qui lui a permis d'être trois fois moins cher que tous les concurrents au Portugal. Ce procédé, Eiffel est alors le seul au monde capable de le faire à cette échelle. La technique s'appelle le montage en porte-à-faux. Le montage en porte-à-faux consiste à faire avancer les deux moitiés de l'arc à la rencontre l'une de l'autre au-dessus du vide et en partant des rives. Les arcs sont retenus au fur et à mesure de leur avancement par des câbles ici en jaune reliés aux parties déjà construites du pont. Ces câbles empêchent que l'arc ne bascule dans la rivière en cours de montage. La dernière pièce installée devient ainsi le point d'appui de la suivante. L'arc se constitue sans avoir besoin d'échafaudage. Une énorme économie qui explique les tarifs qu'Eiffel a pu pratiquer à Porto. Des petites grues déplacées au fur et à mesure permettent de monter les prochaines pièces en position depuis une simple passerelle de service en bois à Garabie ou des barges sur le fleuve à Porto. La jonction des deux parties de l'arc est le moment crucial de la manœuvre. Et tout ça arrive au milieu et ça se réunit de façon magique, un petit peu magique. Et donc, il dit on a réussi cette construction avec une précision totalement mathématique. Ça avait été conçu comme ça, ça a été assemblé parfaitement et les deux bords viennent s'emboîter parfaitement l'un dans l'autre. Au cours des quatre années que dure cette construction, les journaux retranscrivent l'avancée des travaux et Gustave Eiffel accède peu à peu à un nouveau statut. À partir de Garabie, il ne sait plus vous donner de la tête. Il a des commandes absolument partout et naturellement, en plus, sa réputation d'homme qui sait résoudre les problèmes les plus difficiles de maître du fer est une réputation qui est solidement installée. L'organisation du chantier de Garabie couplée à la préparation méticuleuse de chaque élément de ce pulse géant s'est révélée décisive. Eiffel et ses équipes ont même ajouté une nouveauté pour gagner en productivité lors de ce montage. Seuls 250 000 rivets ont été posés sur place, l'autre moitié ayant déjà été installés en usine. A la standardisation des pièces, Eiffel a maintenant ajouté une part de préfabrication qui fait gagner un temps précieux de montage. Ça m'a d'ailleurs donné une bonne idée à Eiffel. Il me dit si on peut faire ça pour les grands viaducs, on peut aussi bien le faire pour des petits ponts. Et donc, il va développer un système de ponts dits portatifs qui sont expédiés en kits, parfois à l'autre bout du monde, en caisse et puis avec une notice de montage. Donc, vous sortez des pièces et puis ensuite, vous finissez l'assemblage sur place. Alors, il va passer pas moins de 8 ans, dit-il, à chercher, à tâtonner, à essayer de trouver le meilleur nombre de pièces pour pouvoir réaliser ces fameux ponts démentables. Après 8 ans de recherche et de développement, comme on dirait aujourd'hui, Eiffel trouve la bonne formule qui permet, selon ses propres termes, de substituer à chaque cas particulier une solution générale. Chaque pièce fait moins de 70 kilos. Il y a seulement une douzaine de pièces différentes. C'est comme un mécanos un peu plus réduit. On préfère des ponts de 4 mètres, de 6 mètres, de 9 mètres, de jusqu'à 40 mètres et qui sont montables par des petites équipes d'une douzaine d'ouvriers pas forcément qualifiés. C'est un marché considérable à l'époque avec deux demandeurs essentiels, ce sont les compagnies de chemin de fer et l'armée. Et il va s'engouffrer sur ce marché-là qui est un marché qui, sur le plan architectural, n'a aucune valeur. Il va lui rapporter une fortune énorme. Ça n'a pas évidemment le côté glamour de la tour Eiffel, mais c'est véritablement le grand fonds de commerce de l'entreprise Eiffel à partir de la décennie 1880. 1884 est une année clé pour Gustave Eiffel. Garabi se termine en fanfare et avec l'extension de la colonisation, ses ponts démontables s'exportent à tour de bras. Les carnets de commandes sont pleins, les revenus de son entreprise sont assurés pour plusieurs décennies. Pourtant, pour la première fois, il se retrouve confronté à un échec. Un accident se produit sur un de ses chantiers et ce drame va avoir d'énormes répercussions pour l'avenir. Et vaut les bains dans la Creuse. Voici le viaduc de la Tarde. Un pont simple en comparaison de Garabi mais dont la travée centrale a une portée exceptionnelle. 100 mètres entre deux piles en maçonnerie. Ce qui doit constituer un nouveau record pour l'époque. Dans la nuit du 26 au 27 janvier 1884, le vent se lève alors que le tablier est en phase de lancement avancé de plus de 50 mètres dans le vide. Une nuit de rage de tempête le viaduc se trouve la partie métallique se trouve emportée par le vent par l'ouragan et se trouve précipitée dans la vallée. C'est quand même un accident grave important pour l'entreprise. Pour Eiffel le fait qu'il n'y ait pas mort d'homme est déjà très important. Alors il y a une commission d'enquête qui cherche à savoir ce qui s'est passé et l'enquête conclut que c'est une tempête de vent exceptionnelle qui a entraîné l'effondrement de l'ouvrage et que donc il n'y a aucune faute. Mais quand même Eiffel comprend que même sur une structure entreillie, une structure ajourée qui paraît très légère, très transparente, et bien même sur ce genre de structure le vent peut avoir une force considérable. Et je pense que ça va expliquer tous les travaux qu'il fera après à sa carrière de constructeur sur ces problématiques. Pour Eiffel, hors de question qu'un tel accident se reproduise. Un nouveau drame pourrait ruiner sa carrière. Alors il se remet au travail pour améliorer encore ses techniques, revérifier en personne les calculs de ses ouvrages déjà construits et réétudier ses futures constructions pour leur donner encore moins de prise au vent. Et un projet majeur va lui permettre de mettre à l'épreuve ses nouvelles connaissances en la matière. Nous sommes en 1884 et son bureau d'études met la dernière main à l'armature de la statue de la liberté. Trois ans plus tôt, le sculpteur Auguste Bartholdi est venu le trouver pour concevoir la structure de cette statue monumentale que le peuple français va offrir aux Etats-Unis. Eiffel ne laisse pas passer une telle occasion. haute de 46 mètres, cette œuvre d'art à l'enveloppe extérieure de cuivre sera placée dans une zone très exposée au vent. On n'avait jamais construit de statue aussi grande, bien entendu, et donc il fallait trouver le bon procédé. Cette statue, elle est en tôle de cuivre assez mince. Et pour soutenir une statue de cette hauteur, il faut quelque chose à l'intérieur, sinon la tôle s'effondrerait. Et il sent bien que le projet de la statue de la liberté à New York, c'est quelque chose dont on va parler, bien sûr. Et donc, quand Bartholdi lui demande d'imaginer la structure qui va pouvoir supporter cette statue, il ne refuse pas. Et pourtant, c'est un objet technique qui n'est pas exceptionnel, mais il va figurer à l'entrée de la rade de New York. Si l'on déshabille la statue de la liberté, on découvre effectivement un objet technique qui n'est pas exceptionnel pour Eiffel. C'est même son fond de commerce, le B.A.B. de ses constructions. C'est une pile de ponts dont la forme est adaptée à la forme de la statue, bien sûr, mais c'est une pile de ponts, c'est pas autre chose. Un simple pylône de ponts qui n'est pas sans rappeler la forme de ceux du viaduc de Garabie. Au centre, un pylône, mais comme un pylône de pont, très classique, quatre arrêtes, des croisillons, des croix de Saint-André, des entretoises qui donnent une forte rigidité au pylône qui lui-même est ancré dans le massif, dans le socle en maçonnerie. Sur ce pylône, vient s'accrocher une structure secondaire, beaucoup plus légère, et sur cette structure secondaire, des barres qui relient la structure secondaire à la peau de cuivre, des barres un peu souples. Ce qui fait que toute cette peau de cuivre, elle peut un peu bouger, elle peut prendre le vent, elle peut se déformer légèrement et elle peut transmettre en fait ces déformations au pylône central qui lui reste bien rigide. Ce qui est très amusant, c'est qu'on a l'impression quand on voit la statue de liberté que c'est du solide, c'est du dur. En fait, la statue de liberté a 2,5 mm d'épaisseur. C'est juste une petite enveloppe de cuivre. Cette peau est constituée de 300 feuilles de cuivre. L'oeuvre est d'abord montée à Paris, puis expédiée par caisse à New York où elle est réassemblée et inaugurée en 1886. C'est creux, c'est du vide, mais c'est du solide malgré tout et Gustave Eiffel a très bien conçu son affaire et quand on lui demande ce que ça va tenir, il dit elle tiendra et elle a tenu jusqu'à présent. Désormais, Eiffel n'a plus vraiment à chercher des marchés. Ce sont les marchés qui viennent à lui et ses équipes expérimentées lui sont fidèles depuis de nombreux chantiers. La volonté d'Eiffel d'innover en permanence fait que les conditions de travail de ses ingénieurs sont bien plus intéressantes que ce qu'ils peuvent trouver à la concurrence. Ou on leur demande peut-être un travail plus routinier, moins inventif et pour des ingénieurs qui sont un peu créatifs, c'est vrai qu'Eiffel offre des conditions de travail exceptionnelles donc c'est probablement aussi pour ça qu'ils y restent. Et justement, Eiffel va pouvoir compter sur le talent de ses équipes pour relever le chantier de sa vie. Nous sommes au milieu des années 1880. Les projets se succèdent au même rythme que les gouvernements dans cette France de la jeune 3ème République. Malgré des crises et des hauts et des bas un peu cycliques, la France est en train de rattraper son retard industriel par rapport à la Grande-Bretagne, en train donc de confirmer son rang de nation, une des premières nations du monde sur le plan économique. Le gouvernement français veut faire un coup. Il a besoin de montrer d'abord que la France s'est vraiment complètement rétablie après la défaite de 1870-71. donc il y a cette volonté d'affirmation internationale. En 1884, Paris et la France décident de se porter candidats pour accueillir la prochaine exposition universelle qui aura lieu cinq ans plus tard. Les expositions universelles, le but, c'est d'exposer les meilleurs produits d'industrie du moment. Donc elles ont lieu dans différents pays. Le choix de la ville élue est l'objet d'un comité international. et puis on choisit Paris en 1889 parce que c'est le centenaire de la révolution française. Donc il y a un appel un peu du pied des politiciens qui demandent à tous les grands chefs d'entreprise, les grands créateurs de proposer quelque chose qui est un clou, quelque chose qui va vraiment marquer les esprits. Alors on se dit il faut un exploit technique. Il se trouve que depuis 20, 30 ans davantage dans le monde des ingénieurs, on se dit est-ce qu'un jour on n'arriverait pas à construire une tour de 1000 pieds, 300 et quelques mètres. Alors plusieurs équipes ont essayé en Angleterre, aux Etats-Unis, à Washington en particulier et personne n'y parvient. A l'époque, le plus haut bâtiment du monde est l'obélisque de Washington qui culmine à 169 mètres. Et à l'intérieur des ateliers Eiffel, il y a deux ingénieurs qui dessinent dans leur coin et qui un jour vont montrer à Eiffel un projet en lui disant mais nous on sait le faire. Ces deux ingénieurs ce sont les bras droits de Gustave Eiffel. Le chef de son bureau d'études, Maurice Coquelin, recruté après le départ de Théophile Sérigue, et Émile Nouguier, le grand organisateur de tous les chantiers de la maison. Coquelin, qui vient de finir de travailler sur la statue des libertés, propose avec Nouguier une forme très simple qui est un grand pylône verticale. Quelque part, tout est là et rien n'est là. C'est-à-dire que l'idée est posée, mais tout est à faire au niveau technique et la forme est encore assez brute. On part d'une sorte de V renversée, tout droit, tout rectiligne, triangle isocèle avec la pointe en haut, elle n'est pas très fine, pas très belle à voir. Eiffel regarde en disant que ce n'est pas très abouti comme projet. Il va leur faire la recommandation justement de donner un aspect un peu plus esthétique. Mais surtout, il se met à penser immédiatement en termes de résistance au vent. Coquelin et Nouguier sont priés de revoir leur copie. Ils retravaillent leur projet avec l'aide de l'architecte Stéphane Sauvestre. Celui-ci ajoute des arches décoratives, habille les pieds de maçonnerie, réduit le nombre d'étages, installe un dôme au sommet et ils reviennent à la charge. Ce croquis, c'est une extrapolation de ce que l'entreprise s'est bien construit, des pylônes de pont. En tenant compte des effets du vent, si on a une forme courbe, l'effet du vent horizontal va se transmettre exactement en suivant la forme courbe. Donc la forme courbe, elle est juste issue du calcul. Et à ce moment-là, Gustave Eiffel comprend que ses ingénieurs sont en train de mettre au point quelque chose qui est tout à fait réalisable et qui pourrait trouver sa place dans l'exposition universelle de 1889. Et là, la machine Eiffel se met en route. Il croit tellement l'idée du coup qu'il prend un brevet avec ses ingénieurs pour une tour de 300 mètres. Donc pour protéger l'idée, là aussi, ça montre son sens commercial bien poussé. A nouveau donc, Eiffel et ses ingénieurs partent de ce qu'ils maîtrisent le mieux, la pile de pont. Mais la pile de pont joue un rôle très important dans la carrière d'Eiffel. Il acquiert un savoir-faire au travers des ponts qu'il est capable de transférer dans des ouvrages de plus en plus complexes. Au fond, toute la technologie de la tour Eiffel, elle existe déjà. Il n'y a pas d'innovation technologique majeure dans la tour. Il y a une rupture, bien sûr, dans la hauteur. dans la forme même de la tour faite pour résister au vent. Mais dans la construction même, il n'y a aucune innovation. C'est grâce à ça qu'Eiffel peut prendre le risque de construire la tour. C'est innovant en ce sens qu'elle fait 300 mètres de haut quand même et qu'il est quand même le premier à l'avoir osé. C'est une espèce de synthèse géniale de tout ce qu'il a fait auparavant. Si l'opinion publique et le pouvoir politique sont favorables à ce projet, Eiffel se heurte néanmoins à l'opposition violente de certains intellectuels qui qualifient la tour d'horreur, inutile et monstrueuse. Gustave Eiffel ne plie pas et finance de sa poche ou par le biais d'emprunts les deux tiers de la construction, presque 6 millions de francs. En échange, il obtient de la ville de Paris une concession d'exploitation pour une durée de 20 ans. Il pourra faire ce qu'il veut, faire payer aux gens l'ascension de la tour, utiliser la tour pour des restaurants, pour toutes sortes d'activités commerciales, étant précisé qu'à la fin des 20 années, la tour doit être démontée. C'est une construction provisoire, un objet de divertissement. La construction en elle-même va durer 2 ans, 2 mois et 5 jours. Sous l'œil des Parisiens, Gustave Eiffel met à nouveau en œuvre la technologie qui a lancé sa carrière. Les fondations de la tour sont creusées avec des caissons à air comprimé pour les deux piliers côté Seine où l'eau du fleuve remonte. Il utilise aussi le fer pudelé et le riftage qu'il connaît si bien. Seul moment de stress dans cet assemblage de 18 000 pièces, la jonction des 4 pieds au niveau du premier étage. Il va falloir les relier tous ensemble. Il faut que ça soit exactement au bon niveau. On n'est pas en plus avec 2 jonctions mais 4 jonctions à remettre exactement ensemble. Là, la difficulté, c'est celle des ponts multipliées par 4. La construction par des 4 pieds qui sont réunis par d'énormes poutres qui, j'ai eu près, font 7 mètres de hauteur. Le premier étage, c'est un tabouret sur 4 pieds. Le deuxième étage, c'est un deuxième tabouret posé sur le premier et du deuxième au sommet, c'est un pilier de pont. Ce n'est pas autre chose. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que cette tour doit se visiter. Et si on veut qu'il y ait un nombre de visiteurs important, il faut leur apporter quelque chose de nouveau et ce quelque chose de nouveau, c'est avec les ascenseurs. C'est un ascenseur hydraulique avec un piston qui sont des nouveautés pour l'époque. On n'a jamais construit des ascenseurs pour monter à 300 mètres de hauteur. Si la technique pour dresser la tour à 300 mètres de haut est donc maîtrisée, les ascenseurs sont le nerf de la guerre pour réussir le pari commercial. Eiffel va donc devoir imaginer des ascenseurs révolutionnaires. Mûs par des machines à vapeur, ils doivent monter 10 000 personnes par jour en suivant des plans inclinés dont l'angle change entre les étages. Il faut que les ascenseurs puissent modifier le positionnement de leur plancher pour pouvoir ne pas faire basculer tout le monde et monter tout le monde confortablement. C'est vraiment un pari complètement fou même d'avoir pensé qu'on allait pouvoir le faire. Gustave Eiffel sait que son pari ne sera rentable que si ses ascenseurs sont parfaitement au point. il assiste de très près à toutes ces constructions d'ascenseurs qui sont des prototypes qui n'existent pas et qui n'existent nulle part ailleurs toujours aujourd'hui. Et c'était tellement complexe à faire que quand on a voulu les restaurer en 1981, c'est-à-dire presque 100 ans plus tard, ça a été très compliqué de trouver des ascenseuristes capables de refaire des ascenseurs neufs dans des pans inclinés. 130 ans plus tard, dans le pilier est de la tour Eiffel, la technologie d'origine est toujours à l'oeuvre. Seule la cabine a été changée et l'électricité a remplacé la vapeur pour actionner les pompes à eau qui assurent le mouvement du piston. Il y a eu quelques modifications à cause de la sécurité. Mais on est dans le jus. On va dire que la plupart des pièces sont vraiment d'origine. C'est une machine formidable. Vous avez 8 poulies. On appelle ça un moufle de 8. C'est-à-dire que quand vous sortez 1 mètre de piston, vous faites 8 mètres de cabine. Avec la longueur de ce piston, on monte la cabine jusqu'au 2e étage à 157 mètres de hauteur. Pour accéder au 3e étage, d'autres ascenseurs prennent le relais. Ce qui est incroyable, c'est que pendant les 6 mois que dure l'exposition, il va quasiment rentrer dans ses frais avec le prix de l'ascension. Les différentes petites activités de vente qu'il y a sur la tour, il équilibre à peu près son budget en 6 mois. Avec cette tour, Eiffel devient la star de cette exposition universelle. Quand on inaugure l'exposition universelle, la tour est terminée. Gustave Eiffel va devenir l'ingénieur bien sûr le plus connu, le plus respecté pas seulement de France mais du monde. Presque instantanément, la tour porte son nom. La tour Eiffel, c'est très très rare. C'est pas lui qui nomme la tour Eiffel la tour Eiffel, c'était le projet c'est la tour de 300 mètres. Elle va s'appeler la tour Eiffel parce que les gens vont commencer d'appeler comme ça. Gustave Eiffel vient d'atteindre le sommet de sa carrière de constructeur. La tour sera à la fois son chef d'oeuvre et sa dernière réalisation. Mais pourtant, à 57 ans, il fait le premier faux pas de sa carrière. Il accepte de participer aux travaux de construction de 10 écluses pour le canal de Panama. L'entreprise est en mauvaise passe, elle a accumulé retard et dépassement mais elle espère se relancer grâce à Gustave Eiffel et lui fait un pont d'or. Il signe un contrat qui est 15 fois le montant de la tour. Un énorme contrat. Il reçoit 30% du montant en avance. Avec ça, il commence à travailler, il construit des portes d'écluse déjà. Mais l'arrivée d'Eiffel ne suffit pas à éviter la faillite et la ruine de centaines de milliers de petits porteurs qui ont placé toutes leurs économies dans l'entreprise. C'est énorme le scandale de Panama. Il faut trouver des responsables. Avec la faillite, sortent des révélations de pots de vin, de corruption, de détournement d'argent. Les hommes politiques mouillés tombent les uns après les autres. Eiffel, lui aussi, se retrouve sur le banc des accusés. Ça, ça marque un tournant pour Eiffel. D'abord, ça l'affecte beaucoup. Il n'a rien à se reprocher. Il a juste négocié un contrat. Et il est condamné à deux ans de prison. Il va faire seulement une dizaine de jours, ce qui sera vraiment une blessure dont il ne se remettra jamais entièrement. Gustave Eiffel sera finalement blanchi en 1893 par la cour de cassation. Mais cette blessure a des répercussions profondes. Il ne veut plus rien avoir à faire avec le monde de la construction, rien avoir à faire avec le monde politique. Et il devient une sorte de vieillard bougon, hargneux, replié sur lui-même. Gustave Eiffel se retire des affaires. Mais il ne va pas rester aigri longtemps. Entièrement déterminé à empêcher la destruction de sa tour, il amorce une nouvelle carrière. Elle n'avait aucune utilité. Donc Eiffel a cherché à trouver une utilité scientifique. C'est un ingénieur, Eiffel. Il n'a pas perdu de vue cette idée que la tour pouvait servir aussi à autre chose qu'à recevoir de public. Dès 1898, Gustave Eiffel finance et abrite sur sa tour des expériences scientifiques, notamment les premières expériences françaises de radio réalisées par Eugène Ducreté. Eugène Ducreté fait une première transmission sans fil, la première en France entre la tour Eiffel et le Panthéon, 4 kilomètres. Et il va financer quelques années plus tard les recherches du capitaine Ferrier qui s'occupe des communications à l'armée. Et le commandant Ferrier croyait à la transmission des ondes sans fil. Il se débrouille pour être mis en contact avec Eiffel et il lui dit « Je voudrais faire des expériences et ce que je pourrais les faire en utilisant la tour. » Donc avec ses propres deniers, il installe le capitaine Ferrier à la tour et très vite, le centre de communication de la tour Eiffel va commencer à contacter des zones de plus en plus éloignées, 400 kilomètres et jusqu'au Canada où on va pouvoir avoir des transmissions qui vont aller très très loin. Et ses expériences vont être tellement concluantes qu'elles vont lui assurer que la tour Eiffel ne soit jamais démontée et il a gagné. Elle est toujours là. Parce qu'elle est une antenne géante de 300 mètres de haut, la tour Eiffel est définitivement sauvée. La suite, c'est qu'il va créer les bases de la météorologie. Il utilise la tour Eiffel comme station d'observation et il publie pendant des années et des années et des années les premiers atlas météorologiques du monde. Il se crée d'ailleurs dans ce domaine véritablement une stature de fondateur. Le domaine dans lequel Gustave Eiffel va laisser son empreinte découle directement de cette nuit de janvier 1884 où l'un de ses viaducs s'est effondré en cours de construction sous les assauts du vent. Gustave Eiffel consacre les 30 dernières années de sa vie au vent et à la résistance à l'air. Il conçoit une soufflerie qui, mieux que sa tour, va lui permettre d'analyser tous les paramètres de ce vent et d'en étudier les effets sur les objets. Alors cette soufflerie, oui, c'est quelque chose d'un peu extraordinaire. Elle fonctionne continuellement depuis sa création en 1912. Le premier coup de vent a eu lieu le 2 janvier et aujourd'hui, on fait toujours des tests aérodynamiques dans cette soufflerie. Il faut savoir qu'il a 79 ans quand il construit cet objet et qu'il le met en route. Les essais statiques de Gustave Eiffel vont alors jouer un rôle décisif dans le développement de l'aviation naissante, une discipline pour laquelle il se passionne. Gustave Eiffel met gratuitement à disposition sa soufflerie pour tous ceux qui veulent construire des avions. La seule condition, c'est qu'il puisse publier les résultats les plus intéressants. Imaginez à l'époque tous les constructeurs, il y en avait une multitude, quel intérêt ils avaient à venir ici faire des essais gratuitement et en plus avec Gustave Eiffel pour les conseiller. Tous les grands noms de l'aviation sont venus travailler à la soufflerie Eiffel. On découvre tout, les profils des pales d'hélices, des ailes, la forme des avions, etc. Pour autant, Eiffel, ce qu'on aime chez lui aussi, c'est qu'il est un peu précurseur dans beaucoup de domaines et il va être un des premiers, probablement le premier à faire des essais pour mesurer l'aérodynamique d'une voiture. Il va travailler aussi pour la tenue au vent de bâtiments et c'est assez étonnant parce que c'est aujourd'hui nos activités principales dans la soufflerie. Alors on est dans le cœur de la soufflerie, l'endroit le plus important, ce qu'on appelle la veine d'essai, c'est-à-dire l'endroit où on va faire les tests. C'est au milieu d'une pièce qu'Eiffel a appelée modestement la chambre Eiffel. Alors là, on se trouve dans le diffuseur, c'est une invention de Gustave Eiffel, c'est ce qui permet de ralentir doucement le flux d'air entre les deux mètres de la chambre d'expérience et les quatre mètres du ventilateur. Donc voilà, on est là dans le diffuseur et on se dirige vers le ventilateur, un ventilateur qui est d'origine, qui pèse 7 tonnes, qui fait 4 mètres de diamètre. On ne s'en rend pas compte quand on est là-bas et il tourne à 280 tours minutes pour faire un vent de 100 km heure. Vous voyez un peu la dimension de l'objet une fois que je suis devant. On n'avait pas cette impression quand on était dans la veine d'essai. Vous voyez que je suis au ras de la veine d'essai, pour autant, je n'ai aucun souffle d'air. Le ventilateur, maintenant, commence à arriver à sa vitesse maximum. Vous allez voir quand je vais me reculer, tout de suite, voilà, le flux d'air qui traverse la pièce de bas à gauche vers ma pente. Là aussi, Gustave Eiffel avait innové. Sa soufflerie était la première à créer un vent parfaitement constant en aspirant l'air plutôt qu'en le soufflant. Ses travaux dans ce laboratoire lui ont valu d'être reconnu comme un des pères de l'aviation et de recevoir, en 1913, la plus haute distinction mondiale pour ses recherches, accordée par la Smithsonian Institution aux Etats-Unis. Donc, il va en même temps trouver une nouvelle carrière et trouver une nouvelle reconnaissance dans les travaux qu'il lance à ce moment-là. Et donc, on est face à un ingénieur chimiste à l'école centrale, constructeur métallique d'excellence pendant toute sa carrière et à la fin de sa vie, scientifique reconnu par les grandes institutions scientifiques françaises et internationales. Il a une idée, une conviction qu'il y a quelque chose qui s'appelle le progrès, que chacun de nous a une place petite, moyenne, grande dans ce développement du progrès et que finalement, notre destin individuel, c'est de tenir notre place dans cette chaîne. C'était un grand bonheur. Ingénieur, entrepreneur, chercheur, Gustave Eiffel s'éteint à l'âge de 91 ans après une vie exceptionnelle. Un génie au service de la technologie qui laisse aux générations futures des réalisations majeures à l'image de sa célèbre tour qui a fêté en 2019 ses 130 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada